La déclaration des candidats présidents de la République sur l'opacité délibérée du processus électoral. Comme vous le savez, nous avons fait état des faits d'opacité dans notre plainte déposée au paquet général près de la Cour de cassation. Nous observons cependant que le paquet général n'a pas encore procédé au devoir de sa charge à cette date. Nous avons aussi fait état des mêmes faits devant le juge constitutionnel pour lui demander de constater les irrégularités et d'ordonner à la CENI de poser les actes qui régularisent les processus, qui les rendent clairs. Nous avons aussi demandé à la Cour constitutionnelle de demander à d'autres acteurs chargés d'exécuter certains actes qui participent ou qui font partie du processus électoral, notamment les ministres des Affaires étrangères et les ministres d'Intérieur, les vice-pres-ministres et les ministres d'Intérieur, les vice-pres-ministres et les ministres des Affaires étrangères. La Cour constitutionnelle dont nous avons lu l'arrêt rendu le jeudi de la semaine dernière dit une chose importante, qu'elle va contredire. Elle affirme que le contentieux électoral comprend bien entendu le contentieux des candidatures et le contentieux des résultats, mais aussi le contentieux de régularité ou le contentieux d'irrégularité. Et elle affirme qu'elle est juge du contentieux de régularité ex ante. Et elle ajoute qu'elle a un pouvoir de contrôle sur les processus électoraux, lequel peut être préventif et ce, dans le souci de garantir la régularité des élections, notamment en s'assurant de la légalité de l'ensemble des actes qui concourent à l'organisation des élections. Bien plus, la Cour a affirmé être, en tant que juridiction faisant partie du pouvoir judiciaire, le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, parmi lesquels figurent en bonne place celui d'être électeur et éligible dans les conditions prévues par la loi électorale. Cependant, la Cour constitutionnelle, qui a affirmé sa compétence en allant plus loin, parce qu'elle s'effonde pour affirmer sa compétence, non seulement sur les dispositions constitutionnelles, qui lui confèrent la compétence, qui lui attribuent la compétence, mais elle a aussi appuyé l'affirmation de sa compétence sur sa juridiction, notamment le 11-0-338. Mais elle a omis d'affirmer qu'elle a le pouvoir de réguler la vie politique. Elle a omis d'affirmer ce principe de nécessité qui fait d'elle gardienne des libertés publiques, des droits fondamentaux, des régulatrices de la vie politique, en vertu de ce principe salous populi, supplément nex, qui traduit la loi de la nécessité. La Cour a commencé à justifier les irrégularités de la CENI en prétendant d'abord qu'elle n'en a pas la preuve, alors que les juges électoraux, en vertu de la théorie des actes détachables ou détachés, elle est, comme les juges pénales, active et doit rechercher la preuve. Elle continue en prétendant qu'elle ne peut pas juger les autres acteurs, alors que les juges de la régularité, la régularité, elle l'a dit elle-même, c'est la conformité à la loi électorale. Les actes doivent être posés conformément à la loi électorale, non seulement par la CENI, mais aussi par les autres intervenants, par exemple les pouvoirs publics, qui doivent garantir les traitements sur le même pied d'égalité de tous les candidats, la protection égale, mais cette protection n'est pas assurée par tout le monde. Le président Fayoulo vient d'arriver, de l'Odja, il a mis longtemps sur le chemin, parce qu'il n'avait pas une escorte. En ce qui me concerne, j'ai reçu la lettre du ministre de l'Intérieur, du vice-premise ministre de l'Intérieur, mon estimé confrère, me disant qu'il a donné des ordres au commissaire général, la police et à l'autorité chargée de garder les hautes personnalités, de mettre à ma disposition le 5 décembre, la lettre est parvenue à mon bureau à 20 heures, de mettre à ma disposition une escorte. Cela n'a pas été fait. Le processus est émaillé des violences, des violences graves. On a tiré sur un candidat député à Kassinvi, il est mort. Il y a des gens qui ont subi des violences de la part d'un candidat qui exercent encore le pouvoir d'État, ici à Kinshasa. La plupart des lieux des campagnes ont été l'objet des attaques, des violences, et les violences se poursuivent jusqu'à ce jour. Donc, les irrégularités existent, et la Cour constitutionnelle, tout en disant nous fonder notre requête, a paradoxalement reconnu qu'il y a ces irrégularités. Et notamment, elle dit, oui, le monnayage existe, mais c'est une responsabilité qu'engage l'agent de la CENI. Et cependant, l'agent de la CENI a agi en tant qu'organe de la CENI et engageant la responsabilité de la CENI en termes d'irrégularité. Nous considérons que nos publications des listes des électorats, le non-affichage de celles-ci, dans le délai, le fait que des cartes n'ont pas été remises à temps, parce que la qualité des lecteurs est déterminée par, non seulement l'inscription sur la liste des lecteurs, affichée, publiée, affichée, mais aussi par la détention d'une carte des lecteurs lisible. Puisque la CENI a commencé elle-même à reconnaître, en disant, voilà, même si vous n'avez pas des cartes, venez, nous avons un dispositif qui va vous permettre de voter dans le bureau où vous êtes enrôlé. C'est qu'il y a un problème, il y a une opacité réelle délibérée. En conséquence, nous appelons la CENI à organiser les élections dans tous les 30 687 centres de vote et dans tous les 71 727 bureaux de vote annoncés, dans le respect strict de la loi électorale, faute de quoi, les dites élections seront notoirement irrégulières et fausses, et ce résultat non acceptable par le peuple congolais, qui usera en conséquence de ces droits garantis par la Constitution, notamment par les dispositions de l'article 64 de la Constitution. Nous appelons les électeurs congolais à se rendre massivement, dès 5h du matin, dans le bureau des votes, dans les lieux dans lesquels ils ont été enrôlés, pour exiger de participer tous au vote afin de faire barrage à la fraude manifestement programmée par la CENI. Nous appelons les observateurs de ces élections à user des moyens qui sont les leurs pour empêcher la fraude programmée par un similaire électoral d'avoir effectivement lieu. Enfin, nous appelons la SADEC, conformément à ses lignes directrices et à ses principes, régissant l'observation des élections, de constater que la CENI conduit délibérément un processus électoral flou, obscur, inéquitable, partial, antidémocratique, dont la transparence, la crédibilité sont notoirement douteuses dans un environnement politique et sécuritaire douteux et pas du tout pacifique, et d'en appeler, sans désemparer, toutes affaires sucessantes, à les corriger et à prendre les mesures de sa compétence pour empêcher la fraude qui a été programmée et préparée. Fête à Kinshasa le 17 décembre 2023, les candidats à la présidente de la République Martin Fayoulou Madidi, candidat numéro 21, Théodore Ngoï Nungawasinga, candidat numéro 17. Nous vous remercions. Sous-titrage ST' 501